Elle a l'ensemble de la baguette Où t'es la clochette Où t'es la clochette Des chambres Qui c'est ce type-là ? La peintre, je crois. Vous arrivez un peu tard dans la saison. Déjà, l'hiver des fleuries. Ma fille, Marguerite, vous êtes ? Bonjour. Vous ne me payez pas de nu, je crois. Jamais, c'est pas toi de me payer de modèle. Vous allez se senter, hein ? À la tienne, oui. Elle a l'obé des tombés. Mais, mais qu'est-ce qui ? Parlez-moi de vos crises. J'ai été réveillé par une douleur très forte à la tête. Dans le cas de votre frère, c'est une grande fatigue. Il travaille trop. Il n'en faut pas plus, bien souvent, chez des êtres très sensibles comme lui. Non, c'est trop. Ah, merde. C'est injuste de travailler comme un homme de peine. Sans argent, à soi, à gagner par son travail. T'as l'œuvre entière du plus grand peintre de notre époque et t'en fais rien. T'es le plus grand peintre, maintenant. Je me sens bien, j'ai rien fait d'important. Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes. Je voudrais tellement que tu m'aimes. Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que dans l'arrivée de là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures, comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. Est-ce que je me suis bien fait compris ? Sous-titrage ST' 501